Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du Geek 21 000 abonnés. Merci à tous, merci aux anciens abonnés, aux membres au soutien et également aux nouveaux abonnés qui arrivent petit à petit. Ça me fait extrêmement plaisir, la chaîne grimpe petit à petit, mais elle grimpe, c'est l'essentiel. Alors, je vais parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien écoutez, je vais parler de cette affaire incroyable, digne de Activision Blizzard King, le rachat par Microsoft, OpenAI. Vous avez vu l'affaire, ce retournement de situation pour ceux qui ignorent ce qui arrive. Eh bien le patron est fondateur, co-fondateur de l'entreprise. C'est fait virer par le conseil d'administration. Oui mais attention, plein de retournements de situation, on est vraiment dans Dallas. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc Microsoft pourrait en tirer parti, c'est absolument incroyable. Je vais également revenir sur le Red Engine. C'est quoi le Red Engine ? C'est le moteur de jeu propriétaire de la maison CD Projekt Red. Il a été utilisé en particulier pour Cyberpunk 2077, mais aussi pour Phantom Liberty, le DLC. Un moteur de jeu juste exceptionnel. Oui mais alors pourquoi il l'abandonne au profit de Unreal Engine 5 ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Eh bien écoutez, je vais vous donner mon avis, plusieurs raisons à ça. Et je vais rapidement en début de vidéo revenir sur ma dernière vidéo, RTX 5090. J'ai des nouveautés très intéressantes. Eh oui, peut-être qu'effectivement on pourrait avoir un gros gap de puissance parce qu'il y a eu un changement, un changement que j'ignorais par rapport à ce qui avait été dit au départ. Vous allez comprendre. Je vous dis à tout de suite. Alors quel est ce fameux changement qui pourrait faire que ça change la donne par rapport à ma dernière vidéo sur la RTX 5090 ? Eh bien c'est tout simple. Au départ, on parlait du nœud N4 pour les RTX 4000. Rappelez-vous, tout le monde en parlait. J'ai des articles d'ailleurs qui le prouvent. Même TechPowerUp disait que le GPU était processé en 4 nanomètres à l'époque. Eh bien il y a eu des changements puisque maintenant ils indiquent que c'est processé en 5 nanomètres. Un 5 nanomètres sans doute optimisé, certes. C'est pour ça qu'on disait d'ailleurs que le 4 nanomètres c'était du 5 nanomètres optimisé. Mais on est quand même beaucoup plus proche du 5 nanomètres. Et ça change beaucoup de choses. Parce que le prochain process pour les RTX 5000, ça sera du 3 nanomètres. Et attention, second semestre 2024, TSMC annonce le N3P. C'est quoi le N3P ? Eh bien c'est un mode performance, mais surtout un mode amélioré optiquement parlant par rapport au N3E actuel. C'est-à-dire qu'on va réduire encore de 2% la taille des transistors. Ce qui fait qu'on va un petit peu améliorer le rapport performance-consommation. Et donc déjà ils annoncent pour le N3E 32% de consommation en moins à fréquence égale, design égale, nombre de transistors égale entre le 5 nanomètres et le 3 nanomètres. Après ça restera à vérifier, parce que je rappelle que peut-être que Nvidia utilise un 5 nanomètre déjà optimisé. Mais si c'est 32% de réduction de consommation, c'est quand même beaucoup plus que les 15% que j'avais pris comme base précédemment. Et en plus on pourrait gagner encore à fréquence égale entre 5 et 10% sur le N3P. Ce serait quand même beaucoup mieux. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai refait les calculs avec, vous savez, les fameux 192 streams multiprocessor qu'ils annoncent. Et la fréquence de 2,9 GHz, alors je précise, la fréquence que j'ai annoncée pour la RTX 4090 de 2,5 GHz, c'est le premier modèle Fonder Edition. C'est là-dessus que je me base, pas sur les cartes des partenaires qui effectivement montent plus haut en fréquence, sans parler d'overclocking. Également je me base sur 2,9 GHz comme Fonder Edition, première version de la RTX 5090. Bien entendu qu'on pourra aller au-delà. Mais même 2,9 GHz, eh bien on attendrait 450 W, exactement la même consommation que la RTX 4090 d'aujourd'hui, si effectivement on passe en N3P. Donc ça change beaucoup de choses. Et en termes d'intégration, vous savez, le nombre de transistors qu'on peut mettre au millimètre carré, eh bien c'est exactement la même chose. On ne serait plus à 1,35 de rapport, mais plutôt à 1,7 de rapport, ce qui fait qu'on aurait exactement la même taille. À peu près 609 mm² pour la puce qui va composer la RTX 5090. Oui mais attention, la même taille, ça veut dire quand même une puce plus chère. Ça, ça ne change pas. Ce qui fait que ça poserait peut-être un petit peu problème à Nvidia, parce qu'il devrait augmenter le coût des cartes. Eh oui, le prix des cartes auprès des joueurs. À voir s'ils vont effectivement garder ce potentiel de 70%, autour de 70% d'amélioration de performance. À voir aussi si ce sera bien 70%, parce qu'on annonce toujours des chiffres très hauts, et après, dans la réalité, on est quand même un peu plus bas. Par contre, si on prend ma proposition à moi, proposition au hasard, 160 stream multiprocesseurs, on serait plutôt à 350 watts. Eh oui, 350 watts. Et là, par contre, on aurait une puce beaucoup plus petite. Une puce qui permettrait de baisser le prix à 171 dollars, c'est-à-dire une réduction par rapport à aujourd'hui de la carte, au final, par rapport à une RTX 4090 de 10%. Ou alors 10% de plus dans la poche de Nvidia. Bref, tout ceci est une vaste supposition, je le reconnais. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui va être fait. On peut quand même espérer au minimum 40% d'amélioration en termes de performance au même prix. C'est à peu près ça qu'on peut conclure. Si effectivement, on utilise le N3P, on aura au minimum 40% d'amélioration de performance, voire même plus, et surtout à la même consommation. J'aurais préféré, moi, qu'il baisse la consommation, comme je vous ai montré, s'il baissait la consommation à 350 watts. Ce qui serait quand même beaucoup, mais c'est du haut de gamme. Eh bien, 40% d'amélioration avec une baisse de 100 watts en termes de consommation et avec un prix qui baisserait peut-être de 10%. Là, oui, Nvidia ferait très très fort. Alors, pourquoi je me pose cette réflexion sur le Red Engine ? Red Engine versus UE5. Unreal Engine 5. Tout simplement parce que j'ai joué à Phantom Liberty. Écoutez, c'est juste magnifique. Et c'est un vrai open world. C'est-à-dire qu'il y a la ville, Night City, qui est quand même immense, mais même on peut aller au-delà. Il y a le désert, il y a plein de choses autour. Donc, c'est un vrai open world qui fonctionne et qui est plutôt qualitatif. Alors, pourquoi ils ont abandonné le Red Engine ? Eh bien, écoutez, pour plusieurs raisons, selon moi. Premièrement, ils ont eu de grandes difficultés à le développer et à le faire marcher. Rappelez-vous tous les bugs qu'il y a eu sur le Red Engine. Et donc, cela coûte cher. Ça demande beaucoup de personnes. Ça demande beaucoup de personnel. Ce n'est pas deux personnes qui programment dans un coin le Red Engine. Loin, loin de là. Non, il y a des dizaines de personnes qui le programmer. Donc, ça coûte très cher. Il faut les payer tous les jours, sur des années. Par contre, Unreal Engine 5, c'est d'autres personnes à l'externe qui développent. Effectivement, si jamais le jeu marche, au-delà de 1 million de dollars, vous allez payer 5%. Je crois, c'est 5% sur l'ensemble du chiffre d'affaires de votre jeu. Donc, ça peut paraître beaucoup. Oui, mais même, par exemple, en chiffre d'affaires, le jeu rapporte 1 milliard de dollars, ce qui serait quand même extraordinaire. Eh bien, vous allez payer 50 millions de dollars. Mais c'est que le jeu a rapporté beaucoup. Donc, vous allez quand même gagner beaucoup. Vous allez perdre peut-être un peu plus que si vous aviez une équipe qui développait un moteur de jeu en interne. Mais vous prenez beaucoup, beaucoup moins de risques. Parce que si le jeu ne marche pas comme prévu, vous payez beaucoup moins. C'est ça un petit peu la différence. Même s'il y aura quelques personnes qui vont rester à s'occuper du moteur de jeu Unreal Engine 5 pour faire des modifications en accord avec Epic Games. Ainsi, vous récupérez également des ressources pour faire autre chose que le moteur de jeu spécifiquement. Une autre raison est, selon moi, l'optimisation. Le Red Engine est très gourmand en ressources. Je le vois sur mon PC. Peut-être, je dis bien peut-être, que l'Android Engine 5 sera moins gourmand. Que les techniques amenées par Epic Games, quand même ils ont beaucoup d'expérience, permettra de réduire la consommation du GPU et du CPU par rapport à Red Engine. Ça, c'est à vérifier, mais je pense effectivement qu'Epic Games a une petite avance de ce côté-là. C'est surtout la flexibilité vis-à-vis des développeurs. Et oui, on peut se poser des questions. Parce que nous, on voit ça de l'extérieur, on voit le résultat de l'extérieur. Mais peut-être que Red Engine est plus complexe à manier, à manipuler. Pour les développeurs, tous les jours, vous savez, ils doivent travailler dessus, plutôt que Unreal Engine 5. Alors, ça, c'est à moitié vrai. Je précise, c'est les Project Red. Ils ont dit, finalement, Unreal Engine 5, ça mettra un peu plus de temps pour nos développeurs à maîtriser que ce qui était prévu. Ils pensaient que ça allait être assez facile. Et finalement, Unreal Engine 5, c'est un outil quand même complexe. Fort complexe. Surtout si on doit aller jusqu'au bout. Si on doit vraiment le maîtriser pour avoir une optimisation et une intégration dans le jeu qu'on prévoit un peu plus efficace. Mais une fois maîtrisé, peut-être qu'il est plus souple. Plus facile dans le développement que ne l'est, par exemple, Red Engine, le moteur maison. Par contre, bien entendu, il y aura des pertes. Il y aura des pertes par rapport à Red Engine, c'est-à-dire la perte en réactivité. Si vous avez un quelconque problème ou si vous voulez ajouter un détail spécifique, est-ce qu'ils auront la possibilité, ceux qui vont s'occuper du moteur de jeu en relation avec Epic Games, de modifier le code de Unreal Engine 5 ? Je n'en suis pas certain. Rajoutez, vous savez, des pans d'items pour pouvoir faire autre chose. Des éléments supplémentaires qui n'existent pas dans Unreal Engine 5. Donc, la réactivité sera plus lente. Parce que c'est externalisé, bien entendu. Et aussi, la dépendance. Parce que vous êtes dépendant maintenant d'une maison extérieure. D'une maison de développement extérieure. Et je vous rappelle quand même, même si on n'en est pas là pour Epic Games, je vous rappelle quand même l'affaire Unity. Unity qui a décidé au dernier moment, et sans prévenir personne, de changer totalement les conditions des contrats. Et en particulier, le prix d'utilisation de Unity. Ce qui a valu d'ailleurs le départ du PDG. Donc, j'espère simplement que CD Projekt Red va garder son moteur de côté. Va continuer quand même à l'alimenter. Peut-être avec une équipe réduite. Mais pour l'améliorer petit à petit. Et qui sait, un jour, pour revenir dessus sur certains jeux. Ah, Dallas ! Un nouveau Dallas ! Après l'affaire Activision Blizzard King, rachat par Microsoft, on a un nouveau Dallas. Encore avec Microsoft d'ailleurs, qui est au centre, entre guillemets, de l'affaire. Pas tout à fait quand même. Je vous explique. Le départ de Sam Altman. Sam Altman est donc le PDG, et l'un des cofondateurs d'OpenAI. OpenAI, Tchad GPT. Vous savez, ceux qui sont quasiment number one en termes d'intelligence artificielle. En tout cas, ils ont fait grand bruit avec OpenAI. Eh bien, Sam Altman, 38 ans, s'est fait débarquer par son conseil d'administration. Et oui, il s'est fait éjecter de sa propre entreprise. Et oui, c'est ça les grandes valeurs du capitalisme. On l'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil. faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités. C'est un petit communiqué laconique. Et donc, ils n'ont plus confiance en ses capacités pour diriger OpenAI. Et bye bye, Sam Altman. Oui, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Pas du tout comme prévu. Déjà, Greg Brockman, l'autre cofondateur d'OpenAI, a suivi. Il a démissionné tout de suite. Mais il n'est pas le seul, puisque maintenant, on a appris que 500 employés étaient prêts à quitter l'entreprise. Et pourquoi ? Parce que Microsoft, ils sont malins. Ils ont ouvert les bras, bien entendu, à Sam Altman. Bien entendu, aussi à Greg Brockman. Mais aussi à tous les employés qui voulaient venir, qui voulaient quitter OpenAI. C'est-à-dire, grosso modo, ils ont dit « Tous ceux qui quitteront OpenAI auront une place au sein de Microsoft pour ouvrir un département d'intelligence artificielle, bien évidemment. » Je vous rappelle que Microsoft a mis beaucoup d'oubli quand même dans OpenAI. Donc, ils essayent de trouver quand même une solution, une solution intermédiaire. Parce que Sam Altman aimerait revenir en tant que PDG de la société et non pas aller chez Microsoft pour le moment. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors, Satya Nadella a précisé quand même, le PDG de Microsoft a précisé « C'est à son conseil d'administration et à ses dirigeants de décider s'il va en revenir ou pas. Il est clair que quelque chose doit changer dans la gouvernance d'OpenAI. » Oui, parce qu'apparemment, c'était quand même assez opaque, il faut reconnaître. Donc, 500 employés, comme je vous ai dit, ont co-signé une lettre pour indiquer qu'ils sont prêts à rejoindre Sam Altman chez Microsoft. Grosso modo, a quitté OpenAI. 500 employés sur 700, m'autant dire que c'est la mort tout de suite de OpenAI. Mais ils ont précisé, et c'est ça qui est intéressant, « Nous, sous-signés, pouvons choisir de démissionner d'OpenAI et de rejoindre la filiale de Microsoft récemment annoncée et dirigée par Sam Altman et Greg Brockman. Microsoft nous a assuré qu'il y a des postes pour tous les employés d'OpenAI dans cette nouvelle filiale si nous choisissons de la rejoindre. Nous prendrons cette mesure dans les plus brefs délais, à moins que tous les membres actuels du conseil d'administration ne démissionnent et que le conseil d'administration nomme de nouveaux administrateurs indépendants tels que Brad Taylor et Will Hearth et réintègrent Sam Altman et Greg Brockman. Donc, grosso modo, on est dans un bras de fer. Parce que, bien entendu, est-ce que le conseil d'administration va décider de s'auto-suicider, entre guillemets ? Je n'en suis pas certain. Et qui va en tirer les bénéfices ? Quoi qu'il se passe, ce sera Microsoft. Bien entendu que ce sera Microsoft, parce que soit il intègre entièrement l'équivalent de OpenAI en son sein, et je vous rappelle que ChatGPT est énormément utilisé dans les outils de Microsoft, donc s'ils intègrent ça chez Microsoft, ils n'auront plus de licence à payer, en quelque sorte. soit Sam Altman et Greg Brockman retournent chez OpenAI, les liens seront forcément renforcés avec Microsoft. Voilà, donc on va suivre un petit peu cette affaire, mais c'est un petit séisme quand même qui se passe au sein de l'intelligence artificielle, comme quoi, intelligence, écoutez, elle n'est pas chez tout le monde, visiblement. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, je le répète très souvent en ce moment, je serai donc au Salon du Livre samedi et dimanche à Colmar, et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada